Bienvenue chez Niki Yoga, je m'appelle Ing-Wen, professeure de yoga taïwanaise à Paris. Je suis ravie de vous accueillir pour cette séance de 3 minutes dédiée au étirement. Aujourd'hui, on va prendre le temps de relâcher les tensions dans les épaules, de mobiliser les hanches et de renfoncer nos jambes. Installez-vous confortablement et c'est parti ! On commence en position assise, en tailleux, Sukhasana, et les yeux fermés. Prenez quelques respirations profondes. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Répétez encore trois fois. Inspirez. Et expirez. Concentrez sur chaque respiration. Et laissez aller toutes les tensions avec chaque expiration. Encore. Inspirez par le nez. Encore. Profondement. Et expirez par le nez. Écoutez bien les respirations. La dernière fois. Inspirez par le nez. La prochaine expiration. Abaissez doucement la tête vers l'avant pour étirer l'arrière de votre cou. Et inspirez. Et inspirez. Levez le menton vers le ciel. Et expirez. Baissez vers le sol. Inspirez. Levez vers le ciel. Et expirez. Baissez vers le sol. On va répéter trois fois plus, inspirez, levez et expirez, baissez la tête. Dernière fois, inspirez et expirez. Ramenez la tête au centre à la prochaine inspiration, tournez la tête vers la droite. À l'expiration, tournez vers la gauche. Encore inspirez, expirez la gauche, inspirez droite, expirez gauche, inspirez droite, expirez gauche. La dernière fois, inspirez et expirez. Très bien, ramenez au centre. Ensuite, fais tourner doucement la tête en cercle dans le sens inverse des aigus du mentre trois fois. Ce mouvement aide à relâcher les tensions dans le cou et les épaules, surtout après une longue journée. Ramenez doucement la tête vers l'avant, puis changez de direction dans le sens des aigus du mentre trois fois. Continuez à relâcher les tensions tout en améliorant la mobilité et la souplesse de votre cou. À la prochaine inspiration, levez les mains vers le plafond. À l'expiration, penchez-vous vers la gauche et posez la main gauche au sol. Inspirez, posez le saut avec la main gauche et revenez au centre. Expirez, changez de côté en allant à droite et posez la main droite au sol. Inspirez, posez le saut avec la main droite et expirez, penchez-vous vers la gauche. Enfin, inspirez et changez de côté une dernière fois en allant vers la droite. Expirez, ramenez les bras au centre et ouvrez le bras gauche sur le côté. Inspirez, croisez le bras droit au-dessus du gauche, pliez les coudes et ratapez les épaules avec les mains. Les coudes alignées au centre, inspirez et poussez le bras droit vers le haut en utilisant le bras gauche. Continuez à diriger les coudes vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos, coude vers le ventre, penchez vers la poitrine. Ressentez l'étirement dans la nuque, les omoplats et les trapèzes. Inspirez, le bras gauche, poussez doucement le bras droit vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos, coude vers le ventre et attrapez fermement l'extérieur des épaules avec les mains. Revenez au centre et changez la position des bras en plaçant le bras gauche au-dessus du bras droit. Inspirez, le bras droit, poussez le bras gauche vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos et ramenez les coudes vers le ventre en tenant fermement les épaules. Encore une fois, inspirez, amenez les coudes vers le plafond. Et expirez, arrondissez le dos. Relâchez les bras, posez-les au sol devant vous et allongez-les vers l'avant. Si possible, essayez de poser la poitrine et le front au sol. Restez ici. Inspirez. Et expirez. Déplacez les bras vers la gauche en rapprochant le front du genou gauche. Sentez l'étirement à l'arrière du côté doigt. Continuez à respirer profondément. Inspirez. Et expirez. Changez de côté, allongez les bras vers la doigt, restez là. 3, 2, 1, puis ramenez les bras vers l'avant. Poussez le sol avec les mains et déroulez lentement le dos pour revenir au centre. Placez les doigts sur le haut de vos épaules. Inspirez en ouvrant les coudes vers l'arrière, puis expirez en rapprochant les coudes devant vous. Inspirez, ouvrez, expirez, refermez. Inspirez, ouvrez les coudes et pivotez le buste gauche à droite. Et expirez. Continuez à respirer et détentez votre dos et votre poitrine. Très bien, on continue à 5, 4, 3, 2, 1, et revenez au centre. Ouvrez les bras sur les côtés. Passez le bras gauche vers la droite. Rattapez l'avant-bras avec la main droite et appuyez fermement. Inspirez. Expirez et expirez. Ressentez l'étirement du bras et de l'épaule gauche. Inspirez. Et expirez. Puis relâchez doucement. Changez de côté. Rattaprez l'avant-bras droit avec la main gauche. Lèvez-le au niveau de la poitrine pour étirer l'épaule droit. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Relâchez les bras et détentez-les. Là, passez à 4 pattes. Deux genoux alignés les onges et les mains alignées les épaules. Inspirez. Creusez le dos et regardez vers le haut. En postule de la vache. Expirez. Arrondissez le dos en postule du chat. Le menton contre la poitrine. Sentez l'étirement dans le dos. Et inspirez. Déroulez le dos. Creusez-le en regardant vers le haut. Expirez. Arrondissez le dos. Très bien. Allongez les deux bras vers l'avant. Et abaissez doucement le front vers le sol. En essayant de le poser au sol. Vous êtes maintenant en postule du chiot. Gardez les onges alignées avec les genoux. Inspirez. Et expirez. Relâchez les tensions dans le bas du dos et les épaules. Restez ici. Cette posture étire. Cette posture étire les muscles de la poitrine et d'ouvrir le cœur. Et corrige la posture en réduisant la tendance à arrondir le dos. Inspirez. Et expirez. Poussez avec les mains pour amener les onges vers l'arrière en les plaçant au-dessus des talons dans la posture de l'enfant. Pallasana. Inspirez. Et expirez profondément. Levez les fessiers doucement pour revenir en position à quatre pattes. Inspirez. Amenez la tête et les onges vers la doigt en pressant le côté droit de la taille. Leur est droite se rapproche de l'épaule droite et le regard se dirige vers le dos de la main droite. Très bien. Expirez. Changez de côté. Pressez le côté gauche de la taille pour étirer le flanc droit. Assurez-vous que le regard vise le dos de la main gauche sans regarder l'épaule. Leur est gauche se rapproche de l'épaule gauche. Encore une fois, inspirez en amenant la tête et les onges vers la droite. Puis expirez en changeant vers la gauche. Revenez au centre le go bien droit. Gardez les mains en place et faites des certes avec les épaules au-dessus des poignets. Dans le sens des aiguilles du montre. Cinq tours. Quatre. Trois. Deux. Un. Puis changer de sens. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Revenez au centre avec la colonne neutre. Levez la main droite vers le plafond en alignant le bras gauche. Inspirez puis avancez le pied droit d'en bas vers l'avant, à côté de la main gauche. Restez ici. Poussez le sol avec la main gauche. Poussez le dos et engagez les abdominaux. Tournez le poignet droit dans un sens. puis dans l'autre. Puis dans l'autre. Très bien. Allongez le bras droit vers le plafond tout en continuant à pousser le sol avec la main gauche. Levez le buste en inspirant, les deux mains s'étirant vers le plafond. Expirez, tournez le buste vers la droite et ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, levez les mains vers le haut en revenant vers l'avant. Expirez, tournez le buste vers la droite et ouvrez les bras sur les côtés. Super ! Revenez vers l'avant puis, par derrière, pivotez le pied gauche vers la droite pendant que le buste tourne vers la gauche. Avancez le pied-doigt d'un pas à gauche aligné avec le genou gauche. Posez les mains sur vos hanches, pliez bien le genou droit et sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Très bien. Et poussez sur les pieds-doigts pour ramener la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Encore une fois, enlevez la doigt, pliez le genou droit. Encore une fois, sans pencher le buste et expirez. Revenez au centre une dernière fois. Inspirez en pliant le genou droit. Restez ici en 3, 2, 1. Parfait ! Revenez au centre et étirez les bras sur les côtés. Reculez le pied-doigt d'un pas sur le genou droit. Inspirez, penchez-vous vers la droite. Coups-doigts sur la cuisse droite. Et tirez le bras gauche vers la droite. Sentez l'étirement sur le flanc gauche. Si vous voulez plus d'étirement, descendez la main droite à l'intérieur de la jambe droite jusqu'au sol, près de la cheville. Restez ici. 3, 2, 1. Inspirez. Et expirez. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Revenez au centre. Étirez la jambe droite vers la droite. Appuyez la plante du pied au sol. Inspirez. Placez la main gauche au sol. Alignez avec le genou gauche. Étirez le bras-doigts vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant. Serrez les fessiers. Inspirez. Étirez le bras-doigts vers la gauche. Et expirez. Poussez avec la main gauche. Tournez la poitrine vers le plafond. Restez ici. 3, 2, 1. Génial. Pillez le cou droit. Et posez la main droite derrière la tête. La main gauche reste au sol. Poussez bien. Inspirez. Ouvrez le cou vers l'arrière. Tournez la poitrine vers le haut. Et expirez. Ramenez le cou droit vers l'avant. Recommencer. Inspirez. Ouvrez le cou. Étirez le ventre. Et expirez. Ramenez le cou. Et levez le bras-doigts. Inspirez. Engagez les obliques. Et expirez. Poussez avec la main gauche pour ramener le buste au centre. Superz. La main droite descend le long du mollet. Et la main gauche s'étire vers la droite pour allonger le flanc gauche. Inspirez profondément. Et sentez l'étirement dans les obliques. À l'expiration, laissez la main droite glisser un peu plus vers la cheville. Très bien. Maintenant, la main gauche rejoint la main droite sur le mollet droit. Tournez la poitrine et le ventre vers la jambe droite en gardant les épaules détendues. Trois, deux, un. Placez les deux mains au sol devant le tibia droit. Crochez les orteils du pied gauche et essayez-vous sur le talon gauche. Les mains se déplacent devant le genou gauche. Sentez l'étirement à l'intérieur de la jambe droite. Et assurez-vous que le fessier gauche reste bien en contact avec le talon gauche. Pour un étirement plus intense, décrochez les orteils du pied gauche et essayez-vous sur votre talon. Vous pouvez également essayer de poser les deux gouttes au sol pour approfondir l'étirement. Sinon, restez là où vous vous sentez à l'aise. Donnez la position pendant 5, 4, 3, 2, 1. Puis avancez légèrement les mains, soulevez les hanches et poussez avec les mains pour redresser le buste. Pliez le genou droit et revenez à l'avant. Placez les deux mains au sol. Ramenez le genou droit vers l'arrière en gardant le dos neutre. Inspirez, creusez le dos, levez la tête et les hanches. Expirez, arrondissez le dos. Continuez à bien pousser le sol avec les mains pour accentuer l'étirement du dos. Inspirez, creusez le dos une dernière fois. Puis expirez en revenant en postule de l'enfant. Balasana. Relâchez la tête au sol. Inspirez, marchez les deux mains vers la droite pour étirer le flanc gauche. Expirez, échangez de côté, marchez les mains vers la gauche pour étirer le flanc droit. Inspirez. Et à l'expiration, revenez vers l'avant en étirant les bras devant vous. Repassez ensuite en position à quatre pattes. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le plafond. Expirez en gardant la main droite au sol. Fais un pas en avant avec le pied gauche. Inspirez. Et expirez. À la prochaine inspiration, outressez le puce et étirez les bras vers le ciel en regardant devant vous. Expirez, tournez le puce vers la gauche et ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, levez les mains vers le haut en revenant vers l'avant. Expirez, tournez le puce vers la gauche et ouvrez les bras sur les côtés. Super, revenez vers l'avant. Puis, bataillez, pivotez le pied droit vers la gauche pendant que le puce tournait vers la droite. Avancez le pied gauche d'un pas à droite aligné avec le genou droit. Posez les mains sur vos hanches. Inspirez, pliez bien le genou gauche et sentez l'étirement à l'intérieur de la cuce droite. Et expirez, poussez sur le pied gauche pour ramener la hanche-doigts au-dessus du genou droit. Encore une fois, inspirez, allez vers la gauche, pliez le genou gauche. Et expirez, revenez au centre. Une dernière fois, inspirez en pliant le genou gauche. Expirez, entrez au centre. Étirez les bras sur les côtés. Pongez-vous vers la gauche. Coup gauche sur la cuce gauche. Étirez le bras droit vers la gauche. Sentez l'étirement sur le flanc droit. Si vous voulez plus d'étirement, descendez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche jusqu'au sol. Restez ici. 3, 2, 1. Inspirez, ouvrez les bras-doigts sur le côté, revenez au centre. Étirez la jambe gauche vers la gauche. Appuyez la plante du pied au sol. Inspirez, placez la main droite au sol et la main gauche étirez bien vers le plafond. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant. Serrez les fessiers. Expirez, étirez le bras gauche vers la droite. Inspirez, poussez avec la main droite. Tournez la poitrine vers le plafond. Restez ici. 3, 2, 1. Génial. Pliez le cou gauche, posez la main gauche derrière la tête. La main droite reste au sol. Inspirez, ouvrez le cou vers l'arrière, tournez la poitrine vers le haut. Expirez, ramenez le cou gauche vers l'avant. Recommencez, inspirez, ouvrez le coude, étirez le ventre et expirez, ramenez le coude. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond, engagez les obliques et expirez. Poussez avec la main droite pour ramener le buste au centre. Super, la main gauche descend le long du mollet, tandis que la main droite s'étire vers la gauche pour allonger le fond droit. Inspirez profondément et sentez l'étirement dans les obliques. À l'expiration, laissez la main gauche glisser un peu plus vers la cheville. Très bien, inspirez et expirez. Maintenant, la main droite rejoint la main gauche sur le mollet gauche. Tournez la poitrine et le ventre vers la jambe gauche en gardant les épaules détendues. Trois, deux, un. Placez les deux mains au sol devant le tibia gauche. Crochez les orteils du pied droit, les mains se déplacent devant le genou droit. Et essayez-vous sur le talon droit. Sentez l'étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Et assurez-vous que le fessier droit reste bien en contact avec le talon droit. Pour un étirement plus intense, relâchez les orteils du pied droit et essayez-vous sur votre talon. Vous pouvez également essayer de poser les deux côtes au sol pour approfondir l'étirement. Sinon, restez là où vous vous sentez à l'aise. Puis avancez légèrement les mains, soulevez les hanches et poussez avec les mains pour retracer le buste. Pliez le genou gauche et revenez à l'avant. Placez les deux mains au sol, ramenez le genou gauche vers l'arrière et revenez en postule de l'enfant. Inspirez et expirez. Inspirez, amenez les hanches légèrement vers l'avant en levant les mollets vers le plafond. Et puis, pivotez les jambes vers la gauche et déposez l'extérieur de la cuise et la hanche gauche au sol. La main gauche s'avance sur le côté et pousse le sol pour étire le flanc gauche. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Poussez avec la main gauche pour soulever les hanches. Levez les mollets vers le plafond et revenez au centre. Changez de côté, pivotez les mollets vers la doigt et déposez l'extérieur de la cuise et la hanche droite au sol. La main droite se déplace sur le côté et pousse le sol pour étirer le flanc droit. Restez là pour 3, 2, 1. Parfait, apaisez doucement le buste et allongez-vous sur le côté doigt. Ramenez les cuises vers votre ventre en tenant vos genoux avec les mains, comme si vous formiez une petite balle. Sans bouger les jambes, appuyez la main droite sur le genou gauche et étirez le bras gauche vers l'extérieur. Tournez doucement la tête vers la gauche pour ressentir la torsion dans la colonne vertébrale. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Changez de côté, allongez-vous au bord doigt du tapis. Levez les jambes vers le plafond, puis ramenez-les vers votre fond et pivotez-les vers la gauche. La main gauche appuie sur la jambe droite et le bras-doigt s'étire vers l'extérieur. Tournez la tête vers la droite. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. En vous allongeant sur le dos au centre du tapis, étendez les jambes, écartez les bras sur les côtés avec les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et respirez profondément, en veillant à maintenir un rythme régulier. Restez ici quelques instants en relâchant tous les muscles et en vous concentrant sur votre respiration. Bien, je vous le dis. Comme un crème sur le ciel. Réveillez doucement votre corps. Inspirez en écartant les doigts et les ordeilles. Expirez, détentez-les. Encore une fois, inspirez et expirez, détentez-les. Pliez les jambes avec les pieds au sol. À l'inspiration, pivotez les jambes vers la gauche. À l'expiration, pivotez vers la droite. Inspirez, ramenez la jambe gauche pour rejoindre la droite. Tournez le bus vers la doigt également et expirez. Inspirez, poussez avec les mains pour passer en position assise, les jambes croissées. Placez les mains sur vos genoux. Inspirez, étirez les bras vers le ciel et joignez les paumes. Expirez, amenez les mains devant votre poitrine. Dernier, l'expiration. Et expirez. Merci d'avoir participé à ces séances de yoga de 3 minutes. J'espère que cela vous a fait du bien et vous a plu. Si vous avez aimé ces vidéos, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Pour plus de vidéos, suivez-moi sur Instagram NikiYogi. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501